Lors de la première vidéo, nous avons vu les causes du déclenchement de la guerre de sécession. De façon générale, beaucoup pensent qu'elle est due aux positions contradictoires sur la question de l'esclavage entre le nord et le sud des Etats-Unis. Cependant, nous avons pu constater que les causes sont bien plus complexes et d'origine diverse, entre deux mondes que tous séparés. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder le début du conflit en comparant les forces en présence, tant au niveau humain que logistique, du nord et du sud, et commencer par présenter ce qui est considéré comme la première bataille de cette future longue guerre civile, la bataille de Bellerun. Après le déclenchement de la guerre civile due au bombardement du Force Hunter, les deux positions au nord et au sud se préparent pour une longue guerre. D'abord, au nord, le président Abraham Lincoln parvient, lors des premiers jours, à ordonner l'appel sur le drapeau de l'union de 75 000 volontaires disponibles pour une durée de trois mois. Également, tous les hommes politiques du nord n'ont qu'un seul objectif, faire chuter le sud, dont les mots du général Winfield Scott permettent de bien s'en rendre compte. En effet, en 1861, il se disait prêt à attacher les traîtres à la bouche des canons. Quant aux sudistes, l'objectif principal est de lutter contre les offensives des nordistes et de protéger les territoires de la Confédération. Le gouvernement du sud peut compter en 1861 sur 100 000 hommes, et comme au nord, les représentants politiques s'expriment sur cette guerre comme le vice-président de la Confédération, Alexander Stevens, s'exprimant par ces mots « Nous combattons pour nos foyers, pour nos pères et nos mères, pour nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles ». Tout d'abord, un aspect important de ce conflit est qu'il touche tous les Américains et peu importe son niveau social-économique. Parfois, des familles voient plusieurs de leurs fils choisir pour l'un le nord et pour l'autre le sud, comme ce fut le cas pour le sénateur du Kentucky, John Cretenden, qui a vu ses deux fils généraux s'engager dans chacune des armées. Aussi, des hommes comme l'illustre général Robert Lee, qui adoptait pourtant une position assez hostile à l'esclavage et à la sécession du sud, allaient choisir le camp des sudistes tout simplement parce qu'il était né en Virginie, un état sudiste, et qu'il était inconcevable pour lui d'attaquer sa terre natale. Concernant les moyens humains, le nord d'Abraham Lincoln pouvait compter sur l'alliance de 26 états tout au long du conflit, d'environ 3,5 millions d'hommes en âge de combattre, dont des noirs affranchis, mais il disposait aussi de près de 22 millions d'individus pouvant servir aux besoins agricoles, industriels, mais aussi militaires. Quant aux besoins logistiques, le nord disposait d'une bonne économie industrielle, avec 110 000 usines en 1860, et il possédait aussi un réseau ferroviaire long de 35 400 km, qui lui sera très utile pendant la guerre pour acheminer les hommes et les vivre au front. Au sud, la confédération compte sur 11 états, mais aussi deux autres états processionnaires, le Missouri et le Kentucky, alors qu'ils étaient censés s'être revendiqués de l'union. Au niveau des hommes, le sud dispose d'environ 9,1 millions d'hommes, dont seulement 1 million sont en âge de porter les armes. Concernant son économie et son industrie, elle est beaucoup moins développée qu'au nord, avec, par exemple, un développement ferroviaire très faible de seulement 14 500 km, ou encore la possession de seulement 10 000 usines. De plus, pour satisfaire les besoins en armes et en équipements, le sud conclut des alliances commerciales avec des pays de l'Europe de l'Ouest comme la France. En effet, la France a indirectement ou directement participé à cette guerre. Ainsi, on constate que le nord paraît bien plus armé pour commencer cette guerre que le sud. Pourtant, le sud dispose d'une arme redoutable, leur valeur. En effet, comme on l'avait dit dans la précédente vidéo, les sudistes ont plus une mentalité adoptée de l'aristocratie européenne guerrière. A cela s'ajoute leur volonté de protéger leur sol, qui est leur principal domaine économique. Aussi, le sud disposait des plus grands officiers de l'armée des Etats-Unis, comme Robert Lee. Ainsi, on pourrait presque comprendre pourquoi et comment les sudistes ont réussi à résister aussi longtemps contre les nordistes, avec pourtant beaucoup moins d'hommes et de moyens. La guerre de sécession est marquée par deux caractéristiques. La première est que cette guerre civile se concentre sur une très large zone de combat. En effet, nous pouvons la décomposer en trois parties. La première se situe à l'est, entre la chaîne des Appalaches et la façade océanique, où les affrontements se situent principalement entre les deux capitales des belligérants, Washington et Richmond. La deuxième zone se situe à l'ouest, délimitée à peu près par le fleuve Ohio qui sépare les nordistes et les sudistes. Enfin, la troisième partie est tout simplement l'espace maritime. En effet, dès 1861, le nord met en place ce que l'on appelle le plan Anaconda, c'est-à-dire le blocus des côtes du sud, qui devait empêcher les confédérés d'être correctement approvisionnés. Par conséquent, cette guerre est la première à se dérouler sur un champ d'action aussi étendu. La deuxième caractéristique est que, contrairement à aujourd'hui, les Etats-Unis ne disposaient pas d'une grande armée. Par conséquent, quand le conflit commence en 1861, c'est quasiment toute une armée qu'il faut créer des deux côtés, mais que les deux camps parviennent rapidement à monter, car que ce soit dans le nord ou dans le sud, tous les soldats croient une guerre courte et victorieuse. De ce fait, une grande partie des Américains pouvant combattre acceptent avec optimisme de rentrer dans l'armée. C'est ainsi que l'on passe au nord de 186 000 mobilisés au début de la guerre à 575 000 rien qu'à la fin de l'année 1861 et à 1 million à la fin de la guerre. Quant au sud, ils passent de 150 000 soldats au début du conflit à 400 000 en 1864. Ainsi, tout semble prêt pour les combats et le premier a lieu le 21 juillet 1861 en Virginie, près de Bullrun, à une cinquantaine de kilomètres de Washington. Tout le monde pensait que les nordistes allaient remporter cette bataille, mais ce ne fut pas le cas. Pourtant, les nordistes comptaient 19 000 soldats et les se disent 15 000. Cependant, les soldats de l'Union étaient quasiment tous très inexpérimentés et beaucoup connaissaient leurs premiers conflits. Concernant les tactiques, le général de l'Union, Irwin McDowell, lors de cette bataille était assez simple. D'abord, son armée était séparée en trois colonnes. La colonne de droite devait faire diversion, celle de gauche devait encercler l'ennemi, enfin la colonne du milieu devait lancer la plus lourde charge. Quant aux généraux de la confédération qui dirigeait ce combat, Pierre Beauregard et Joseph Johnson, ils voulaient, au départ, attendre les premières charges de l'armée de l'Union, puis les contourner par l'arrière, mais cette tactique imposait un nombre trop grand de soldats que les sudistes ne pouvaient pas se permettre de disposer. Par conséquent, ils durent se contenter de défendre leur position. Alors, on va vous épargner les différents détails des manœuvres, mais ce que l'on peut vous dire, c'est qu'alors que les nordistes semblaient prendre le dessus, en plein milieu des combats, des troupes sudistes ont leur renfort d'hommes qui leur permettent de mener une contre-attaque dirigée par le général Thomas Jackson. Du côté nordiste, c'est de la panique générale à tel point qu'ils abdiquent et fuient vers Washington, en laissant toutes leurs armes sur le champ de bataille. Finalement, la bataille de Bullrun, ou la bataille de Manassas, selon si l'on est du nord ou du sud, aura coûté la vie à 460 nordistes contre 387 sudistes, contre 1124 blessés pour l'un et 1782 pour l'autre. Cependant, là où les sudistes ont réellement l'avantage, c'est dans le nombre de soldats disparus ou prisonniers. En effet, alors que le nord compte 1312 soldats disparus ou prisonniers, le sud n'en compte que 13. A la fin de cette bataille, tous les hommes qui étaient pourtant partis la fleur au fusil comprennent vite que cette guerre sera longue, pénible et qu'elle risque de coûter la vie à beaucoup d'hommes. Ainsi, les Etats-Unis allaient vivre les années les plus sanglantes de leur histoire.